Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la chambre de Nico. Aujourd'hui tentative de dépannage d'un téléviseur Sony. Trinitron, c'est un 16 neuvième, du coup il n'est pas tout jeune. Il y a la trappe là qui est abîmée, autrement rien de spécial. Symptôme de la panne, audio mais pas de son. Bon, et je possède la télécommande et on va voir s'il y a des piles dedans. Non, parce que là je ne peux pas, c'est un power switch. Donc il y a le dégoss, on entend le dégoss. J'ai vu une petite image là qui est arrivée sur le côté quand même. Donc le tube, en tout cas la HT est alimentée, voilà, on a la HT. Il n'y a pas d'autres images sur la HT à part ça. La télécommande fonctionne parce qu'il y a des piles dedans. Je ne vois pas. Je ne vois pas d'image. Alors, ce que je sais, l'oscillateur doit fonctionner. La HT fonctionne et donc les tensions doivent être présentes. Étant donné que j'ai la statique comme quoi la HT est démarrée. Mais il n'y a pas d'image. Alors qu'est-ce que ça peut être ? Eh bien je ne sais pas. En tout cas, on sait que la haute tension est présente, ça c'est sûr. Et j'entends légèrement le sifflement, donc je pense que l'oscillateur aussi fonctionne. La HT tourne, ça c'est sûr. Pour le reste, je n'en sais rien. Donc on va enlever le couvercle et on va regarder ce qu'a ce téléviseur. Donc voici les informations que j'ai à l'arrière. C'est un téléviseur couleur Trinitron de Sony KV28WF1B fabriqué en Espagne. Bon allez, on va retirer le couvercle et on va regarder ce qu'il se passe. Voici à l'arrière du téléviseur. Tout premier constat, je pense qu'il n'a absolument jamais été ouvert. La carte, elle est miniature. Il y a pas mal de CMS déjà dessus. Ouais, ça paraît récent. Là c'est la carte qui va au dos du tube. Il faudra voir si le filament démarre. Par contre, il faudrait peut-être que je passe un coup de poussière avant. Là c'est un peu le bazar. Alors ça c'est tout à fait normal qu'au niveau des câbles haute tension, il y ait de la poussière. Bon après celui-ci est vraiment excessivement... Les gens n'ont pas menti, à un moment donné il m'a dit qu'il l'a tourné. Effectivement celui-là il l'a tourné. Je peux garantir que celui-là il l'a tourné. Regardez-moi ces haut-parleurs. De qualité. 8 tomes. C'est du 8 tomes, par contre il n'y a pas le... What ? Pas de date non plus. Dommage. Bon on sait que c'est du 8 tomes, ça j'en doutais. Waouh. La HT est là. Bon, eh bien on va le... Je pense qu'il n'a vraiment jamais été ouvert lui. Waouh. Enfin tout est là. Le tube est là. D'ailleurs il devrait y avoir un autocollant Sony quelques heures. Ah ah ! Voilà. Sony Trinitron. Excellent. Waouh. Il y a une deuxième carte sur le tube. J'ai pas vu souvent des... En même temps c'est le premier Trinitron que j'ouvre, sauf lui. Enfin c'est le deuxième quoi du coup. Donc bon. Ok, on va regarder ça de plus près. Bon je vais déjà nettoyer tout ça, on va déblayer un peu la situation, puis je reviens vers vous. Bon, j'ai fait un petit peu le ménage sur les cartes. J'ai démarré le téléviseur. Et... Alors on va se reculer un petit peu. C'est pas trop mal, se le dire. Il est pas bien réglé du tout. Mais ça va. C'est un Trinitron 16 neuvième, ce n'est pas n'importe quoi. SMPT... Purity. Donc là c'est du white. Alors on va faire Purity du jaune. C'est pas trop mal. In all honesty, comme on dit, Cyan. Eh, l'uniformité du tube est excellente. Je reviens, je crois que j'ai une bonne technique pour filmer ça. Voilà, bon. On va dire que c'est pas trop mal. Oui, alors un CRT c'est très embêtant à filmer. Le rouge, on va voir le rouge, ce que ça donne. La pureté sur le rouge est excellent. Oh, il n'y a pas à dire, c'est un Trinitron le truc. Alors vous voyez par contre, il y a des petites imperfections ici. Je ne sais pas pourquoi c'est dans le signal, je ne suis pas sûr que ça devrait être. Je suis en train de télécharger le manuel de service pour voir si je peux régler le téléviseur. Mais honnêtement, il n'est pas tout jeune celui-là et la qualité est quand même excellente. La télécompte fonctionne sauf pour les boutons volume. Il faut appuyer comme un malade, donc il va falloir que je regarde ça. Et livrer avec les piles en plus. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus ? Alors, est-ce que si je... Ouais, non, mais même si je pousse l'unité, le contraste à fond. Le tube n'est pas fatigué en plus, parce que souvent quand on pousse sur la branche, quand je pousse le contraste à mister trop haut, franchement, ça ne va plus du tout. Mais d'ailleurs, on va peut-être réduire un peu le contraste, il peut être obligé d'être aussi haut. Je ne pense pas. On va réinitialiser comme c'est censé être d'usine. Ouais, d'usine, il conseille comme ça, d'accord. Couleur, netteté. Oui, alors. Est-ce qu'on peut arranger la netteté de la chose ? Il faut que je me mette en 16 neuvième. Là, je suis en 16 neuvième. Bon, la géométrie n'est pas parfaite, honnêtement, loin de là. Surtout, là, il y a pas mal de décalages. Mais ça, c'est les aimants qui doivent être placés par ici. Tiens, il n'y a pas d'aimants sur ce tube. Comment c'est fait, d'ailleurs ? Normalement, il y a des aimants pour la déviation. Honnêtement, je ne connais pas assez les tubes trinitrons pour savoir comment c'est fait. Ouais, je ne sais pas du tout comment fonctionnent ces tubes. Sachant que ces tubes à vide 16 neuvième, à mon avis, ils doivent être beaucoup plus solides que ceux qui sont en 4 tiers. Parce qu'à l'origine, on avait un tube rond pour répartir les efforts. Sauf que là, déjà, les coins sont tous carrés. Et deuxièmement, il est 16 neuvième. Donc, du coup, les efforts, le tube doit être beaucoup plus épais. C'est pour ça qu'elle est super lourde, à mon avis. Parce que pour résister aux efforts, le tube doit être bien plus important. Cela dit, à droite, ce n'est pas trop mal. Je ne dirais pas que la géométrie est parfaite. Il y a un décalage avec les guns. Enfin, les trois... Les trois canons. Alors, normalement, la matrice d'un tube... Ouais, c'est ça. En fait, c'est verticale, la matrice d'un trinitron. Par rapport à un tube où il y a les trois couleurs avec le masque, le trinitron est vertical et les trois côte à côte. Cela dit, il y a peut-être des réglages en software à faire. Peut-être qu'il y a un menu de service menu. Ce que j'essaie de savoir pour voir si je peux le régler un peu mieux que ça. Je regarde ça de suite et je reviens vers vous. Donc, je reprends. Je pense que le souci vient du potard. Il y a l'arrière de la carte du tube. Qui est en fait le potentiomètre de réglage de la HT. Ce qui est assez bizarre. Ça, c'est pour le réglage du coup du G2. Alors, attends. C'est G1 ou G2 ? Parce que G2, ça doit être le focus du coup. Que je ne dise pas de bêtises. En tout cas, c'est ce potentiomètre qu'il y a là qui pose soucis. Je suis habitué. Alors, je ne sais pas, c'est que sur les trinitron que c'est comme ça. Mais habituellement, sur la HT, vous avez en fait deux réglages, voire trois sur les HT Pro. Mais en tout cas, sur les moniteurs, les non-PVM, vous en avez deux. Vous avez un le focus et l'autre, le screen. En fait, voilà, c'est screen et focus. Mais là, j'ai un G2. Et là, en l'occurrence, il y en a un sans l'HT, mais c'est un focus. Il y a un deuxième focus ici, mais je pense que c'est lié au type de tube trinitron, j'imagine. Et puis, le G2, en fait, pour moi, le screen, il est là. Donc, c'est le potentiomètre du screen qui pose soucis. Parce que dès que je le bouge, voilà, l'image bouge un peu. Donc, je vais essayer soit de le ressouder, soit de voir si je ne peux pas mettre du nettoyant contact dedans et voir ce que ça donne. Parce qu'il m'a l'air en mauvais état, ce potentiomètre. Autrement, voilà. Tout fonctionne, je pense, dans ce téléviseur, à part ça. Je vais m'occuper de ça de suite et puis je reviendrai vers vous après. Vous avez vu comment c'est clair, là ? Là, ce n'est pas bon. Voilà, là, ça vient de repasser au noir. Voilà, donc il y a un petit souci avec le potentiomètre. Et si je bouge sur la carte derrière, là, le... Ouais, ça bouge. Donc, voilà. Je vais m'occuper de ça. Bon, j'ai refait un paquet de soudure sur la carte TRC, là. Celle-ci, hop. Et j'ai refait les soudures du potter aussi, qui est là. Hop là. Il y a pas mal de soudure sèche. J'ai mis un coup de nettoyant contact. Et du coup, ça a solutionné le souci, maintenant. Donc, la télé fonctionne normalement. Je vais pouvoir la remonter. Parce que, bon, je ne vais pas la calibrer plus que ça. Parce qu'honnêtement, elle n'est pas si mal que ça. Enfin, je veux dire, s'il faut que je... Parce que le problème, c'est qu'il faut bouger le yoke, en fait. Enfin, cette partie-là. Voilà. Ça s'appelle le yoke. Il va falloir que je le... Il faudrait que je le bouge, en fait. Et que je le décale pour... Enfin, pour recaler la télé de A à Z, en fait. Et, pfff. C'est collé. C'est un peu chiant. Et puis, alors, celui-ci, il est un peu complexe sur le tube trinitron. Enfin, il est... J'ai l'impression qu'il y a deux parties, en fait. Il y a une partie là, en fait. Comme on voit souvent sur un tube, il y a une deuxième partie derrière. Et ça en fait partie entière du yoke. Enfin, bon, bref. Je n'ai pas trop envie de m'embêter, honnêtement. Elle n'est pas si mal. Une fois qu'elle a chauffé, honnêtement. Le tube est vraiment propre. Je ne pourrais pas faire mieux sur une télé qui a... Qui a 25-30 ans, presque. Donc, pfff. Voilà, je veux dire... Bon, ben, ça prouve la qualité Sony, quoi. Donc, c'est excellent. Donc, bon. Je vais pouvoir la remonter. Et puis, voilà. Puisque maintenant que je l'ai bien, bien, bien nettoyée. Parce que, bon, elle était vraiment dans un état. Là, elle est propre. Donc, bon. Je vais la remonter. Bon, j'ai remonté le téléviseur entièrement nettoyé. On va le démarrer. Vous avez entendu. Pong. Donc, ça, c'est le dégoss. Voilà. J'ai mis mon générateur de fonction en sortie. Du coup, antenne. Je suis en pâle. J'ai mis en 16 neuvième. Le pattern de test. Là, c'est un SMPTE. C'est des colors barres. Là, on peut aller voir un petit peu la géométrie aussi du tube. Qui, honnêtement... C'est pas dingue, hein. Mais, franchement, c'est pas horrible. Vu l'âge de la télé, la géométrie, donc là, elle a des défauts. Là aussi, c'est pas parfaitement droit. Mais ça, ça peut peut-être se régler. Si je change, je suis en mode vraiment 16 neuvième. Si je mets en plein écran. Je suis en zoom. Ouais, en plein. Ouais, c'est comme ça. C'est pas trop mal, hein. Le cercle est bien défini. Le centre, c'est net. Alors, c'est pas droit droit. Enfin, la géométrie d'un tube, de toute façon, c'est pas parfait. Pour avoir des géométries parfaites, c'est super rare. Et puis, en plus, là, j'ai échangé les composants. On variait quand même avec le temps, les condensateurs, tout ça. Donc, ça me choque pas que la géométrie, elle bougeait un peu aussi. Le yoke, il n'a pas pu bouger. Mais, regardez, si je mets même que les points et la ligne. Sans mettre le cercle. C'est pas trop mal. C'est vraiment pas trop 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 mal. Donc, la pureté. Donc, là, c'est du blanc. Bon, là, vous le voyez pas trop. Mais, moi, je vous jure, la pureté est très bonne. L'uniformité sur le tube, elle est excellente. Color bar. Ça, c'est de la demode. Purity. Ça, c'est du Saiyan. La pureté est excellente. L'uniformité sur tout le tube, elle est excellente. On va aller voir sur du rouge. Souvent, sur du rouge, ça pêche un peu. Non, c'est très bien. C'est très bien. Donc, voilà. Donc, écoutez. Donc, je ne sais plus si j'avais dit, mais tout marche sur la télécommande maintenant aussi. J'ai nettoyé tous les contacts en dessous. J'ai nettoyé toute la télécommande. Donc, là, tous les boutons. Et si on peut appuyer tout doucement, tout marche, quoi. Voilà les réglages pour ceux qui cherchent un peu. Non, honnêtement, c'est excellent. Excellent pour un si vieux téléviseur très content. Donc, lui, il va partir en don maintenant. Puisque je n'en aurais pas l'utilité. Mais voilà. A bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada